salut les geeks c'est le gliss pour back to the geek là je vais vous parler de earn to die 2 qui est un jeu de voiture dans lesquels dans lequel on doit écraser des zombies voilà bon donc c'est un petit jeu payant quand même mais que j'ai bien aimé en fait je trouve ça assez fun donc là je vais lancer le mode histoire en sachant que j'ai déjà fini le jeu une première fois donc là qu'est ce qui se passe on a notre notre voiture on a un petit peu d'argent on nous propose tout de suite d'améliorer la voiture et ensuite c'est parti donc comment ça marche c'est très simple on appuie sur un bouton pour accélérer on a les boutons à gauche pour faire basculer la voiture en avant en arrière on a plein de caisses plein de zombies et le but c'est d'aller le plus moins possible en haut on a la barre de progression du niveau et le but c'est donc d'aller jusqu'à la station service qui nous permettra de passer à la partie du niveau suivante là donc voilà là j'ai plus d'essence je veux au garage avec l'argent que j'ai récolté éventuellement je peux acheter une amélioration et donc voilà et donc le principe va être comme ça pendant tout le jeu avec à chaque fois des niveaux de plus en plus complexe on va dire et des véhicules très différents plus en plus massifs je vais vous montrer juste après alors au début évidemment on va pas loin ce qui fait qu'on refait beaucoup on va refaire beaucoup de parties mais c'est le principe du jeu c'est assez rigolo sachant qu'on n'est pas limité en nombre de parties donc voilà après on va avoir une voiture comme ça une petite camionnette une voiture de flic et ainsi de suite jusqu'à aller jusqu'au gros truc énorme le principe c'est de relier bas la colle une côte à l'autre des états unis ce que on peut voir ça voilà donc là je peux éventuellement faire n'importe quel niveau avec n'importe quel véhicule puisque j'ai terminé le jeu donc là on voit qu'ils sont boostés au maximum voilà donc là on nous prévient le on peut installer voilà donc là on a une arme qui tire automatiquement sur les zombies bon c'est rigolo alors là je pense que je vais pas pouvoir passer ce qui fait que on va changer de niveau on va en prendre beaucoup plus avancé et donc l'autre bouton le dernier bouton c'est le boost qui nous permet vraiment d'aller vite et voilà donc un tout d'ail 2 c'est la suite précise du premier parce que le 1 c'est exactement la même chose il ya juste je crois un peu moins de véhicule et de niveau en tout cas je trouve ça génial voilà c'est le mot je trouve ça assez très marrant très fun c'est facile à jouer et puis l'air de rien on se prend vite au jeu on a toujours envie d'aller d'aller plus loin d'améliorer son véhicule donc donc moi j'ai envie de vous le conseiller quoi puis en plus on défonce tout alors ça ne peut être que rigolo alors notre véhicule se dégrade c'est le dernier truc que je voulais vous montrer c'est que le véhicule se dégrade et on peut même perdre le booster perdre la moitié du véhicule et finir avec juste la traction avant ou juste tout simplement que le véhicule soit hs avant la fin du niveau c'est aussi une possibilité comme vous pouvez le voir c'est du grand n'importe quoi mais c'est ça qui est fun c'est ça qu'on aime donc voilà c'était pour vous montrer ce petit jeu ils ont prévu de faire un mode comme on a vu ici un mode mission bientôt disponible sinon je crois que ça vaut entre 2 et 3 euros quelque chose comme ça donc voilà donc vous le conseille moi je trouve ça fun et puis voilà ça détend ça détend dans les transports c'est vite de s'en prendre aux autres voilà c'était le glisse pour back to the geek